... Bonjour à tous et bravo à Madame Colombo qui nous a sorti Célestin gagnant à 24 contre 1. Alors Célestin, moi j'y croyais dur comme fer, vous avez vu je voyais 8-2, et le 8 et le 2 étaient les deux bases pour les abonnés des pronos du cœur, et quand j'ai entendu le jockey Barza dire qu'il avait un doute avant le départ sur le terrain, qu'il le préférait dans le terrain très très souple, moi je me posais des questions de Madame Colombo, j'ai dit mais non, le cheval il va très bien dans le bon terrain, la meilleure performance de sa vie, il l'a signé dans la poule d'essai des poulains il y a deux ans, il est quatrième d'un groupe 1, en bon terrain, donc voilà c'était un soleil sur le papier, et heureusement vous voyez le 8 et le 2, et puis comme d'habitude dans le quintet de galop, il y en a toujours un qui vous casse la baraque, nord-est, qui est venu se mettre au milieu, alors j'ai le paquet du devant, j'ai le paquet derrière, et paf au milieu, nord-est, bon c'est comme ça à 40 contre 1, c'est dur ces quintets. Allez, on fait la transition avec un quintet sur un époux d'ombre que j'aime bien, c'est à Cabourg, c'est l'été, c'est les vacances, et bien j'ai sorti ma baquette magique pour vous trouver un gagnant à 24 ou 25 contre 1, encore une fois, au lendemain de cette belle victoire de Célestin, et bien c'est le 4 fées d'Hannover, cette petite fée, elle me plaît, menée par le bourgeois, avec Provo qui en met deux et qui préfère ce 4, et bien je me dis qu'elle pourrait faire quelque chose de bien avec un driver qui était en réussite sur ce champ de course. Après, je lui oppose le 3 Forever Stone, alors je suis stone de lui parce qu'il est régulier, il défend notre argent pratiquement tout le temps dans les 3 premiers, il part devant, c'est le queneux qui est au sulky, tous les feux sont au vert, et puis derrière, la meilleure chance, c'est le 14 Falco du Douai, il est doué ce Falco, mené par Gellormini, et bien il devrait être en capacité de revenir des 25 mètres, même s'il y a une légende sur l'hippodrome de Cabour, qui nous dit que c'est difficile de rendre 25 mètres sur ce champ de course, en tout cas, derrière, c'est la meilleure chance, et puis il y a un deuxième sniper qui part derrière, c'est le 11 Falco des Rochers, c'est un pic, c'est un cap, c'est un roc, en tout cas, s'il trouve le passage, et même s'il n'est pas déféré, ce 11 a une chance tout à fait régulière d'être à l'arrivée, et puis devant, il y a un cheval qui va être très joué, c'est le 7 Écrin du Léon, c'est un petit joyau en ce moment, la plupart du temps, il est dans les 3, il gagne de temps en temps, il trouve un bel engagement, il devrait normalement, cet Écrin, nous montrer qu'il est un petit bijou, et qu'il peut nous faire gagner des sous, en tout cas, il a la valeur nécessaire pour faire l'arrivée de ce Quartepus Régional, oui, parce que c'est un Quartepus Régional, ce n'est pas un quintet, puisque normalement, c'était le grand national du trou qui devait nous être proposé ce vendredi soir à Cabourg, tel n'est pas le cas, puisqu'on est en pénurie de partants, avec des conditions de course qui sont tellement difficiles, et tellement dures, que finalement, les entraîneurs n'ont pas engagé, donc je lance un appel aux dirigeants, qui font les programmes, allégez les conditions de course, et vous ferez des partants, et puis moi, j'ai la solution, si vous êtes dirigeant à Paris, ou dirigeant du PMU, vous plaignez qu'il n'y a plus de partants, moi, j'ai une solution à vous confier, pour faire du partant plein, sur tous les quintets, de trous et de galop, c'est très facile à mettre en place, moi, je lance le bouchon, et je lance l'idée, si un jour, quelqu'un veut remplir les pelotons de quintet, qu'il m'appelle, moi, je monte à Paris, je vous explique le système, je referme cette parenthèse avec sourire. Bon, donc moi, dans ce quartet plus régional, qui est devenu un quintet, je trouve que le numéro 10, Expeditious, peut mettre son grain de sel à l'arrivée, parce que c'est le cheval de Madame Colombo, pour ceux qui me découvrent, je tends mon journal à la première personne autour de moi, qui ne connaît rien aux courses, c'est ma femme, et tous les jours, elle me donne au hasard, un cheval, et c'est comme ça, souvent, qu'on rajoute sur nos tickets, un cheval qui, sur le papier, n'a pas de chance, et qui, sur le terrain, demandait à Célestin, gagne à 24 contre 1, ce jeudi, donc voilà, comme quoi, la méthode de Jean-Marc, de Madame Colombo, est assez régulièrement payante, pas tous les jours, mais quand le cheval de Madame Colombo, est là, il paye, et il a payé ce jeudi, et en plus, c'était ma base, c'était ma base, Célestin, j'y croyais moi aussi, le vendredi, elle vous propose un ticket, de 2 euros spéculatifs, elle vous donne le 10, le 6, le 4, le 3, et le 2, j'en étais resté, pour mon prono, au 10, Expedition, s'il me plaît, mené par demain, toujours en réussite à Kabour, devant le 8, Eshiro Dems, et bien, c'est l'engagement de sa vie, à la limite de recul des 25 mètres, à lui d'en profiter, et puis, je me dis, ça va être un Black Friday, il va y avoir, comme ce jeudi, un gros gros tocard, à l'arrivée, qui va casser la baraque, à tout le monde, la définition du tocard, ça s'est vu, ce jeudi soir, un tocard qui veut casser la baraque, il n'est pas cinquième, il n'est pas quatrième, il est toujours, 3, 2, 1, pour casser tous les jeux de combinaison, et bien, je l'ai peut-être trouvé, j'espère l'avoir trouvé, ce tocard qui va briser la baraque, à beaucoup de personnes, c'est le 2 Fatal Gwain, alors, ceux qui vont l'oublier, ça va être fatal, alors, vous allez me dire, mais Jean-Marc, pourquoi vous mettez un cheval qui est annoncé, à 50 contre 1, et qui sur le papier, n'a pas une bonne chance, et bien, tout simplement, parce que, j'aime bien l'entraîneur Pereira, et que je l'ai vu réussir, dans le passé, régulièrement, à Cabourg, et je me dis, pourquoi pas, pourquoi pas, et n'oubliez pas, qu'il y a un cheval qui s'appelle Ecosi, que je n'ai pas mis dans ma sélection, qui était 3ème de cette course, l'année dernière, à 73 contre 1, donc, vous voyez, soyez prudents dans vos jeux, je vous mets, du 1 sur 5, on va tout droit, vers un Black Friday, en l'absence, d'une étape, du Grand National, du Trou, allez, comme le week-end approche, je vais vous donner, deux chevaux mystères, parce que, ce sont des chevaux, que j'aime bien, que j'ai repérés pour vous, le 1er, vous allez le découvrir, dans un buisson, qui n'est pas ardent, quoique, et surtout, c'était une star, des sports équestres, qui a fait briller, les couleurs de la France, dans le monde entier, et qui a fait retentir, la Marseillaise, dans le monde entier, qui est-il, ce cheval mystère, que j'aime bien, et qui doit être à l'arrivée, le 2ème, il est beaucoup plus difficile, à toucher, parce que c'est un cheval, qui déçoit régulièrement, mais ça fait un moment, que je veux vous le donner, je ne le donnais pas, juste raison, parce qu'il n'a pas fait l'arrivée, ces derniers temps, mais je me dis, si son entraîneur insiste, c'est qu'à un moment, un jour ou l'autre, il va être à l'arrivée, alors je vous le donne, je me décide, à vous donner ce cheval, que j'ai repéré, à cause, de son nom, qui est amusant, alors, pour le trouver, alors c'est un, c'est une énigme, que pour les messieurs, pour les dames, ça ne marche pas, messieurs, à l'improviste, vous mettez la clé, ne faites pas trop de bruit, vous ouvrez la porte, et pour trouver, mon cheval mystère, c'est pas compliqué, il se cache, dans le placard, à le coquin, allez, bon feu d'artifice, pour ceux qui vont, cher, le bal des pompiers, le 14 juillet au soir, bonnes vacances aux juillettistes, et bon week-end, à ceux qui vont, essayer de faire, une petite pause, en jouant, sur Kabouan, à cesitsuurs, au journal. . . . . . Sous-titrage FR ?